Bonjour tout le monde, me voilà dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo un petit peu particulière je vais en fait sur deux marques dire ce que j'aime ce que je voudrais et ce que je voudrais pas donc on se dit à tout de suite pour développer le concept. Alors j'ai ma petite liste dans la main et je vais essayer de mettre les photos par là ou par là, ça dépendra comment j'arriverai à le mettre au montage les vidéos des palettes parce qu'en l'occurrence ça a beaucoup de palettes que j'ai choisi donc il y a pour une marque il y a des produits qui me plaisent vraiment, qui me donnent vraiment 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 envie d'acheter mais que bon c'est juste une envie si on me les offrait je serais très contente bien entendu et celles qui me tentent beaucoup moins pour des raisons diverses, ça y est que je vais vous expliquer alors je vais commencer par la marque Jeffestar c'est vraiment là j'ai axé sur trois produits je pense que j'aurais pu en dire davantage mais bon je me suis axée sur trois produits pour pas faire une vidéo trop trop longue parce que je sais qu'il y a il y a quand même beaucoup beaucoup de produits alors déjà la première palette que j'aimerais avoir que vraiment vraiment je trouve très très jolie c'est la Blood Sugar donc c'est l'une de ces palettes toutes rouges avec des gros coffrets qui sont juste au niveau des teintes magnifiques magnifiques elle me fait vraiment rêver cette palette c'est vraiment des teintes que j'aime beaucoup et 54 euros c'est un budget donc peut-être que je mettrai un petit sou un petit sou un petit sou un petit sou de côté et peut-être grâce à mon utip je pourrais m'acheter une palette de chez Jeffestar on sait jamais après il y a la Blue Blood c'est la dernière qui est pareil juste à tomber par terre le rouge et le bleu ça fait partie vraiment des couleurs que j'aime beaucoup en make-up certes la bleue vu que c'est du bleu justement c'est un peu plus difficile à travailler mais bon je pense que je je m'entraînerai exprès pour m'en servir tellement elle est belle voilà et une qui est un peu plus originale en termes de coloris parce que c'est un peu plus varié c'est la Alien donc le plus compliqué qui m'empêcherait de l'acheter très sincèrement c'est la forum parce que ça veut dire trouver une place dans le placard à ranger cela dit la Blue Blood et la Blood Sugar c'est pareil c'est des pavés comme ça apparemment c'est énorme et à ranger c'est très compliqué mais je pense que je trouverais moyen de moyenner pour les ranger les trois là sincèrement voilà elles sont toutes étroites à 54 euros c'est des jolies palettes moi j'ai vu de très bonnes revues même sur la Alien qui a priori peut paraître un petit peu wow un peu compliqué pour le niveau des couleurs mais vraiment j'adore j'adore après à côté de ça j'ai trois palettes qui me plaisent un peu moins je ne dis pas qu'elles ne sont pas jolies que ce n'est pas de la qualité c'est juste à mes goûts personnels que bon honnêtement on me les offre je les prends ça reste du jet fast art ça reste très très bon make up je ne dirais pas non mais de moi d'aller prendre des petits sous et aller l'acheter je ne pense pas voilà c'est surtout ça qu'il faut faire la différence dans tout ce que je vais vous dire c'est vraiment prendre conscience de ça c'est que je ne dénigre pas le produit c'est juste un choix et un goût personnel dans lequel je n'ai pas envie d'investir mon argent voilà j'ai l'endrogynie à 45 euros elle est jolie mais voilà c'est pas ma préférée au niveau des teintes dans non après par contre elle j'aurais presque pu la mettre dans mes j'en veux bien j'investirais bien dedans mais je suis mitigée donc voilà c'est la 30 eye shadow 30 pardon je m'excuse pour ceux qui parlent anglais et que ça va les faire filer des oreilles avec mon anglais à la noire j'en suis désolée elle est jolie mais je sais pas je suis mitigée sur celle-ci je suis je sais pas trop donc je pense que je pourrais la mettre même entre les deux je triche je déplace la sorcie et je la mets entre les deux voilà et elle elle est à 55 euros alors les prix que je donne c'est sur Beauty Bay la Beauty Killer qui est à 43,95 pareil sur Beauty Bay celle-ci pareil non j'y tiens pas plus que ça vraiment c'est comme l'endrogynie c'est pas méthanolique mais bon c'est pareil on me l'offre je dirais pas non ça reste du GF Star pour être complètement raisonnable voilà donc ça c'est pour les palettes après il y avait ce que je voudrais pas spécialement tester c'est ces anti-cernes par contre ces rouges à lèvres ouais les rouges à lèvres j'ai vu les les highlights donc ça par contre j'ai pas voilà je vous dis ça un peu en vrac parce que j'ai rien de précis à noter en fait les rouges à lèvres peu importe au moins un pourquoi pas les highlighters liquides qui étaient vendus avec la collection du Blue Blood et du pourquoi pas voilà j'ai pas une teinte particulière parce que je les ai pas vues en vrai comme ça j'aurais du mal à la choisir après 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 deuxième marque que je me suis dit que j'avais je voulais un peu décortiquer le produit qui me plairait et qui me plairait un peu moins c'est la marque Huda Beauty alors en premier que j'aimerais bien avoir c'est les palettes les Obsession Eyeshadow Palette la gamme des pièces précieuses donc elles sont 4 ou 5 palettes et franchement c'est des palettes que elles me plaisent énormément donc après c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup il faut faire un choix et je crois que ma préférée ça serait la bleue oui la bleue la bleue la bleue et la verte c'est mais vraiment je pense que ouais les bleues bleu, vert rose et violette voilà mon ordre de choix ça serait ça la opale pas trop elle est jolie mais ça serait vraiment en dernier dernier mais si je pouvais les avoir les 5 je dirais pas non parce qu'elles sont vraiment très très jolies de très très bonne qualité je sais que Marion Caméléon avait fait une série sur ces palettes Danisha aussi Danisha je crois pas qu'elle avait pris la opale je crois que c'est la seule qu'elle a pas testé mais ça fait vraiment on voit vraiment que sur 2 2 maquilleuses différentes on peut avoir 2 maquillages différents tout aussi bon avec ces palettes là en tout cas après il y a la Easy Bake Lose Powder Sugar Cookie en couleur Sugar Sugar Cookie c'est la transparente si je me trompe pas et c'est vrai que à chaque fois que j'ai vu des revues sur ces poudres tout le monde dit qu'elle est bien qu'elle est super et ça me tente vraiment de tester surtout pour une poudre libre j'en ai pas moi j'ai que du compact et je me dis pourquoi pas après c'est vrai que moi j'ai un peu tendance à faire tout tomber en ce moment même en règle générale c'est aussi pour ça que ça me tente pas trop de la poudre libre en règle générale mais je me dis je ferais méga méga attention si je l'ai en fait après dans le côté qui me tente pas et là ça serait il y en a un c'est vraiment je veux pas même si on m'offre je suis pas sûre de m'en servir donc ça serait du gâchis c'est les mat un metal milk shadow donc en fait c'est des espèces de produits à double embout donc un côté mat un côté métallique alors dans le tube quand on swatch c'est très joli mais à appliquer j'ai vu trop de négatifs sur ces produits et du coup je me dis je vais pas investir 24 euros dans un produit que c'est impossible à utiliser 24 euros c'est énorme 24 euros ça peut être un rouge à lèvres un beau rouge à lèvres je sais plus je sais pas c'est quelle marque en l'occurrence que j'ai pas de prix en tête ça peut être une paillette de chez Sephora ça peut être une d'Oeva ça peut être tellement de choses qui sont peut-être beaucoup plus faciles à utiliser donc voilà par contre ils ont de très 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 jolies couleurs vraiment de très 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 jolies couleurs donc c'est dommage et après il y a le fond de teint le faux filtre alors faux filtre tout le monde en part tout le monde dit qu'il est bien machin machin mais moi je mets tellement peu de fond de teint là j'ai le teint j'ai fait avec une bébé crème c'est ultra rare vous savez très bien que je fais très très rarement mon teint fond là j'ai mis le paquet j'ai mis fond de teint enfin fond de teint bébé crème bronzer blush highlighter chose que je fais quasiment jamais j'ai mis mon anti-cerne enfin vous voyez j'ai fait la totale la chose que je fais très très rarement donc mettre j'ai oublié de noter le prix du fond de teint un fond de teint comme ça enfin c'est ridicule déjà j'ai du mal à finir mes bébés crèmes même si c'est un très beau produit ça serait gâché éventuellement un échantillon histoire de tester voilà un petit échantillon hop pas ça fait plaisir on teste on est ravis mais après de là à investir non je pense pas après en fait c'est des marques vous ont des petites choses où j'ai vu qu'un seul truc qui me plaît et qui me tenterait le reste je vais pas trouver plus que ça ce qu'il y avait il y a la marque Pixi donc j'ai vu surtout c'est le kit voyage avec trois produits dedans donc il y a le peel polish le glow tonic et le rose flash blam donc en fait vous avez le tonic qui est qui est exfoliant à l'acide hyaluronique ou je sais plus non c'est pas l'acide hyaluronique enfin dedans il y a quelque chose qui fait que ça ça exfolie ça exfolie votre peau il y a un un gommage donc le peel polish c'est un gommage enzymatique et la base c'est le rose flash blam c'est peut-être la seule chose que j'ai moins envie de tester en fait très sincèrement même si le gommage enzymatique et le glow tonic me fait un peu peur par rapport aux réactions et tout ça c'est vrai que je suis assez curieuse et que j'aimerais bien tester quand même sinon il y avait le tonic fraîche la lotion hydratation intense à la rose pareil à 47 euros j'investirais peut-être pas c'est pareil on me l'offre je dis pas non très 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 clairement mais voilà c'est des produits qui me tentent bien mais que je suis pas sûre d'acheter ça fait vraiment partie des produits au terme de prix qui sont pas dans mon budget très clairement mais qui sont attirants parce que bon j'aime bien l'odeur de la rose ça a une bonne ça a quand même une bonne réputation sur sur youtube j'en ai vu plusieurs qui en parlaient donc pourquoi pas pixi n'a plus de comment dire de réputation à faire tout le monde sait que c'est bien mais ça je serais plus tentée d'acheter le kit de pixi donc j'ai oublié de noter le prix pardon mais que que fraîche sincèrement mais bon après c'est bien de rêver c'est bien d'avoir des petits produits qui nous font rêver sachant que chez Houda il y a peu de chances que j'achète la moitié de ce que je vous ai dit chez Jeffree Star c'est pareil mais ça fait bien ça fait du bien ça fait du bien de rêver d'avoir des des petits objectifs dans la vie de se dire tiens une petite récompense j'ai eu une année difficile j'ai réussi à économiser un peu de sous je vais m'acheter une palette Jeffree Star ou je vais m'acheter une palette Houda etc etc donc ça fait toujours du bien de se dire voilà ça c'est ma petite liste de récompense psychologique de petites choses qui font du bien sans tomber dans l'achat compulsif parce que voilà ça permet de se mettre peut-être des limites voilà en attendant moi je vais vous laisser je vous fais plein de bisous si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à activer la cloche pour me retrouver chaque semaine mes nouvelles vidéos et éventuellement si vous avez envie de m'aider vous pouvez aller cliquer dans la barre d'infos il y a mon lien utip pour regarder une ou plusieurs vidéos enfin de pub et voilà il m'a aidé à améliorer ma chaîne je vous fais vraiment plein de bisous je vous dis à une prochaine vidéo bye bye je vous dis à une prochaine vidéo je vous dis à une prochaine vidéo je vous dis à une prochaine vidéo